Nous sommes devant une pépinière qui est préparée en fait pour le réplicage de la parcelle de démonstration. Quand on observe bien, on voit que la pépinière actuellement est à l'étape de deux feuilles. Voilà, la troisième feuille est en train juste de vouloir pousser. Donc déjà à partir de ça, on peut déjà situer l'âge de la pépinière. Mais actuellement, nous sommes en période un peu fraîche, donc cette pépinière-là a environ 20 jours, 21 jours, c'est-à-dire 3 semaines. Donc c'est un âge adéquat à partir duquel on peut procéder au réplicage parce qu'en ce moment, la plante est toujours jeune. La plante n'a pas encore commencé à véritablement se développer. Voilà, donc c'est une étape que la plante en fait utilise en réalité pour pouvoir asseoir son système racinaire. Voilà, donc autour de 3 semaines, on peut procéder au réplicage sans problème. Et deuxièmement, quand on observe bien, on voit très bien que la pépinière n'est pas dense. Voilà, pourquoi la pépinière n'est pas dense ? Parce qu'il y a une idée qui est derrière cela. On aura envie de faire le réplicage à un plant parapoké. Donc, pour réplicer un plant parapoké, il faudra d'abord que la pépinière ne soit pas préparée de façon dense. Sinon, au moment venu où on voudra, par exemple, séparer les plants, si les plants sont trop serrés, on va fatiguer même ceux qui vont répliquer. Alors que quand la pépinière est faite de façon espacée, l'opération du réplicage est facilitée. Voilà, parce qu'en ce moment, pour enlever les plants, le prélèvement n'est plus compliqué. Voilà. Donc, voilà un certain nombre de principes qu'il faut adopter pendant la préparation de la pépinière. Et ce qui est très important est que la pépinière ne doit pas être fertilisée. Voilà. Surtout pas les engrais minéraux. Voilà. Parce que si vous mettez des engrais minéraux sur la pépinière, en fait, en un rien de temps, c'est un feuillage que vous allez, en fait, favoriser au niveau de la pépinière. Alors que, au niveau de la pépinière, c'est seulement le fait de faire pousser les plants pour pouvoir prélever les plants que nous avons, que nous voulons, en fait, répliquer. Voilà. Donc, très important, la pépinière ne doit pas être fertilisée. Voilà. Si la pépinière est faite avec de la terre, que vous-même vous jugez qu'il y a un problème de fertilité, à la limite, on peut utiliser de la fumée organique. En ce moment, on peut peut-être privilégier de fumée, voilà, de fumée vraiment qui est hygiénisée. Voilà. Parce qu'en ce moment, si on utilise du compost aussi, voilà, la pépinière ne va pas bénéficier du compost. Voilà. Mais si c'est le fumier qu'on utilise, la pépinière peut bénéficier, voilà, de ça pour pouvoir asseoir, en fait, son système racinaire et faciliter le répliquage autour de trois semaines. Donc, voilà un certain nombre d'éléments qu'il faut prendre en compte pendant la préparation de la pépinière. La plupart du temps, on rencontre certaines pépinières où c'est fait d'abord de très dense et également large. Parce que quand l'âge de la pépinière dépasse, voilà, la plante commence, en fait, à taler en pépinière, voilà. Et si c'est dense également, il y a une certaine compétition entre les plants déjà au niveau de la pépinière et cela n'est pas favorable, en fait, au futur plan. Donc, voilà un certain nombre d'éléments qu'il faut prendre en compte pendant la préparation de la pépinière. Merci. Merci.